Five Nights at Freddy's Vous connaissez sûrement ce jeu qui a fait des milliers et des millions et des millions de téléchargements C'est un jeu d'horreur qui se passe dans une espèce de restaurant Où vous jouez le rôle d'un agent de sécurité de nuit Et ce qui se passe en fait c'est que l'agent de sécurité de nuit Il commence à se rendre compte que la nuit, dans ce restaurant Il se passe des trucs un petit peu bizarres Il y a des animatronics, donc des espèces de robots Qui sont hantés, qui sont possédés, qui sont genounés Et qui vont essayer de le tuer pendant toute la nuit Je pense que vous connaissez tous, voilà c'est hyper connu Five Nights at Freddy's, FNAF Et si je vous disais que ce jeu là est inspiré d'une histoire vraie Ah tout de suite ça calme les jambes, tout de suite Ah oui je connais, je crois Ouais ouais, ce jeu qui est l'un des jeux d'horreur les plus flippants Les plus connus, est inspiré d'une histoire vraie Et vous allez voir que l'histoire dont ce jeu est inspiré Elle est encore plus flippante que l'histoire du jeu en fait Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo Ça faisait longtemps que je vous faisais plus trop peur Aujourd'hui une vidéo qui va vous faire piper Il y en a qui vont se pisser dessus Bref les gens, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo Abonnez-vous à la chaîne si vous voyez que vous kiffez le délire de la chaîne J'espère que vous êtes prêts Parce qu'on est parti pour une nouvelle vidéo Tout se passe aux Etats-Unis pendant les années 90 Le 14 décembre 1993 Il y a quelque chose de vraiment horrible qui va se passer dans un restaurant Qui s'appelle le Chuck E. Cheese's En fait les Chuck E. Cheese's c'est une ligne de restaurant Un petit peu comme tout ce qui est McDonald's etc etc Sauf que il y a une seule chose qui fait que cette ligne de restaurant là Elle a fait boum, tu vois C'est un truc unique C'est qu'à l'époque c'était l'une des seules chaînes de restauration Qui avait des animatronics En fait les animatronics qu'est-ce que c'est ? C'est des espèces de robots Voilà Qui font des gestes en continu et programmés Et ça les gosses adorent à cette époque là Parce que du coup ça fait l'animation du restaurant Ça amène des clients en même temps Bref C'était vraiment ce qui faisait la particularité de cette ligne de restaurant Les animatronics Et dans l'un de ces restaurants là Dans le Colorado Donc aux Etats-Unis Il y a l'un des employés qui vit très mal une situation Je vais vous expliquer En gros 5 mois auparavant Il y a un employé qui s'est fait virer Cet employé là il s'appelle Nathan Dunlap Il a 19 ans Et il a vraiment 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 pas accepté de se faire virer en fait Parce que c'était le seul boulot qu'il avait Sauf que le truc c'est qu'il s'est pas fait virer pour n'importe quelle raison En fait il arrivait souvent en retard Il y a des trucs qui l'oubliaient En gros il était plus efficace du tout Du coup le directeur du restaurant ça l'a clairement emmerdé Et il lui a dit T'es viré Sauf que Nathan Ça il l'a pas oublié Nathan ne l'a pas du tout accepté Et pendant 5 mois Il va commencer à imaginer un plan pour se venger De ce restaurant là en fait Pour l'avoir viré etc etc Alors 5 mois plus tard Le soir du 14 décembre 1993 Nathan va revenir dans le restaurant Pour tuer tout le monde Ce soir là Dans le restaurant Chuck E. Cheese's Il y aura 4 victimes 4 employés du restaurant qui étaient déguisés en animatronics Parce que oui il y avait des robots qui faisaient des animations Mais il y a aussi des employés du restaurant Qui se déguisent en mascotte du restaurant du coup Et une cinquième personne qui a été blessée Et qui s'en est sortie Qui est l'agent de sécurité du restaurant Chuck E. Cheese's Après tout ça Nathan il a été arrêté Et il a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation En fait chef d'accusation c'est 4 meurtres au premier degré En gros qu'il allait le faire C'était prémédité Vol parce qu'il a volé de l'argent dans la caisse Et qu'il a volé des articles du restaurant Et le 17 mai 1996 Il a été condamné à mort avec une injection en fait Il devait mourir donc en 2013 Mais bizarrement On sait pas pourquoi Le juge a décidé que Non en fait on va attendre Quoi ? Je sais pas mais on va attendre Ouais ouais Il a relevé la date en fait Et il a dit Je sais pas en fait on va le repousser Sauf que du coup Il est pas mort Parce que ça a tardé Ça a tardé Ça a tardé jusqu'en 2020 Ou du coup en 2020 L'état du Colorado A décrété que La peine de mort par intraveineuse Etc etc C'était plus possible Donc il est en prison actuellement ce mec là Donc ça c'était un petit peu L'introduction à toute cette histoire de fou Derrière ce magasin Derrière cette chaîne de restauration Qui est maudite en fait On dirait que cette chaîne de restauration Elle est maudite Parce qu'à chaque fois Dans chaque restaurant Il se passe des trucs de fou comme ça en fait Et c'est de ça De toutes ces histoires Que s'est inspiré le jeu Five Nights at Freddy's Vous l'avez compris bien sûr Ce qui a inspiré le jeu Five Nights at Freddy's Avec les animatroniques C'est les 4 employés Qui étaient habillés en animatroniques Qui se sont fait tuer Et le 5ème Le personnage que le joueur joue C'est l'agent de sécurité Qui s'est fait gréavement blesser Mais Il y a une autre histoire Comme je vous l'ai dit De la chaîne de restauration Chuck Eat Cheez's Qui est bien plus grave Et bien plus flippante Que ça là Ce que je viens de vous dire C'est comme si tu me faisais De guili guili tu vois Arrête 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 On peut reprendre la vidéo On est dans les années 70 Et il y a un mec Qui s'appelle Paul Lewis Qui travaille justement Dans l'un de ces restaurants là De cette chaîne De restauration Chuck Eat Cheez's Il est employé là-bas Ça fait vraiment pas mal de temps Qu'il travaille là-bas C'est à dire que le directeur Il a vraiment confiance en lui Bref Le mec il a vraiment des années Et des années d'expérience Dans cette chaîne de restauration là C'est un petit peu comme le pion Qui est là depuis 15 ans au collège Et que tout le monde connait Après génération et génération Bref ce Paul Lewis Il est cool Il est sympa Il travaille vraiment super bien Il loupe aucune heure de travail Il demande même des heures supplémentaires Enfin bref Le mec il est vraiment passionné Par son travail tu vois Il kiffe vraiment ça Ce qu'il fait C'est qu'il cuisine Les pizzas Les burgers Qui seront servis aux clients Et qu'il les sert de temps en temps Donc tout le monde l'aimait ce mec là Il avait vraiment une Un visage de De nounours en fait tu vois C'était vraiment le Le mec qui était kiffé au magasin Tu vois Tout le monde connaissait son nom Mais comme souvent dans ce genre d'histoire Les personnes cachent Une face cachée justement Parce que Paul Lewis Il a des problèmes psychologiques Comme je vous l'ai dit Il demandait à faire des travaux supplémentaires Parce qu'il kiffait vraiment son travail Et quelquefois Il travaillait en tant qu'animatronique Mais très rarement Et il se trouve qu'un jour justement Pendant qu'il était dans le rôle De l'animatronique De souris Il va faire un jeu très spécial Avec des enfants Qui fêtent un anniversaire ce jour là Avec eux Il va jouer à la chaise musicale Alors les enfants sont 5 Ils vont donc jouer aux chaises musicales Mais pour jouer aux chaises musicales Il leur a dit qu'il fallait d'abord Passer par une pièce spéciale Une pièce où il y avait des choses inimaginables Une pièce où il y avait plein de bonbons Plein d'hamburgers Plein de pizzas Et qu'ils auraient le droit de tout manger S'ils voulaient Donc les enfants ils l'ont suivi en fait Tu vois Les enfants l'ont suivi Parce que c'est un animateur Il est là pour les animer Pendant l'anniversaire Et A première vue Il n'y a rien de bizarre quoi Du coup Ils ont suivi Paul Dans cette fameuse salle spéciale Où ils allaient jouer aux chaises musicales Et une fois dans la salle Il voit qu'il n'a pas menti Il y a des pizzas de fou Il y a des gâteaux de fou Il y a des burgers de fou Des bonbons de fou Et les chaises Du jeu des chaises musicales Alors du coup Pour commencer Ce que Paul leur dit C'est D'abord manger Régalez-vous Et après on jouera aux chaises musicales Avec une voix de souris Tu vois genre Amusez-vous les amis C'est Mickey Il y a des pizzas Et des gâteaux de partout Enfin bref Vous voyez le délire Adam tu fais trop bien Mickey Bref Arrête je dis Bref Les enfants mangent Les gâteaux Les pizzas Les bonbons Boivent les sodas En gros Ils se régalent Mais il y a un moment donné Où Ils commencent tous à se mnoler Et à s'endormir Et c'est pas pour rien En fait Ce que Paul a fait C'est qu'il a mis de la drogue A l'intérieur de toute la bouffe De la drogue Pour endormir les enfants Une heure après du coup Paul Lewis ressort de cette fameuse salle Et il retourne voir les clients Etc Etc Pour les animer Pour les amuser Sauf qu'il ressort de cette salle Avec Des pizzas Et des hamburgers Là du coup Il demande au client Ouais Goûtez les nouveaux hamburgers Qu'on vient de faire C'est tout nouveau C'est une nouvelle recette Dites nous ce que vous en pensez Et si jamais vous aimez bien Ben on le mettra à la carte En fait Tout le monde goûte Waouh C'est un goût de fou J'ai jamais mangé une viande comme ça C'est un truc de malade La viande elle a un goût vraiment spécial J'ai jamais goûté cette viande là Mais c'est super bon Sauf qu'il y a un moment où Il y a un client Qui dans son hamburger Va croquer dans quelque chose Qui est un petit peu dur en fait Au début il croit que c'est un bout de cornichon Mais en fait quand il enlève de sa bouche Il voit que c'est pas un cornichon en fait En fait c'est un doigt Et encore pire C'est un doigt d'enfant Suite à ça Suite à ce scandale Paul Lewis a été arrêté par la police Et du coup là encore une fois Il y a une coïncidence super flippante C'est que Il y a 5 enfants qui se sont fait tuer Et dans le jeu Il y a 5 personnages Les 4 animatroniques Et un personnage qui est le gardien des lieux C'est vraiment super flippant Mais c'est pas tout La police a découvert qu'il y avait pas que ça en fait La police a découvert que ce Paul Lewis Avait caché D'autres corps d'enfants Dans certains animatroniques en fait Parce qu'il avait vraiment aucun moyen De les sortir du restaurant Alors ce qu'il faisait C'est que pour les camoufler Pour que personne ne le sache Il cachait les corps des enfants Dans les animatroniques Donc les vrais animatroniques robots Ceux qui ne bougent pas Ou normalement à l'intérieur Il n'y a pas d'humain La police aurait découvert Les corps des enfants Dans les animatroniques En voyant Des flaques de sang Dépasser de certains animatroniques Vraiment Super flippant Vraiment une histoire de fou Mais je kiffe ça Je kiffe ce genre d'histoire Où en fait tu te rends compte que L'histoire d'un jeu L'histoire d'une série L'histoire d'un film Est inspiré de fées Qui sont arrivées dans la vraie vie En fait Qui sont réellement arrivées Et ça souvent C'est les meilleures séries Parce que du coup Les personnes se disent Que ça peut leur arriver A eux aussi Mais c'est pas le seul jeu Il y a d'autres séries D'autres films D'autres jeux Vraiment flippants Inspirés d'histoires vraies Alors les gens Si vous voulez plus de vidéos De ce genre N'oubliez pas de me le dire Dans les commentaires En commentant Hashtag Real story N'oubliez pas de mettre Un maximum de pouces bleus Comme je vous l'ai dit Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne si vous êtes nouveau Et que vous kiffez De l'air de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Peace out Et kiffez la baie Sous-titres par Jérémy Diaz